C'est venu la période où tous les deux ans, les Marocains, les Algériens, les Égyptiens et tous les Inglas se sentent africains. C'est venu la période où les gars vont réclamer leur africanité, plus que tout le monde, on sera même dépassés. Sur le terrain, tu vas aller voir courir, faire comme si ils veulent seulement se tuer pour gagner la coupe d'Afrique alors qu'ils ne sont pas africains. Alors que même ils disent que tous les autres sont maghrébes. Les gars, c'est comment ? C'est-à-dire que toi, tu es africain comme moi, tous les deux, ça te plaît ? Je profite de ce moment où tout le monde sera euphorique à l'idée de l'Afrique. Tout le monde sera fier d'être africain. Pour vous rappeler que être africain, ce n'est pas seulement jouer au ballon ensemble. Être africain, c'est aussi se dire qu'on n'a pas le droit de se tuer entre nous, de se maltraiter. Parce que si vous considérez que vous êtes africain, ce n'est pas seulement pendant une compétition de football, c'est toute la vie qu'on est africain. Être africain, c'est aussi l'être une fois que le football est fini. La même façon que vous allez vous associer ensemble pendant ces 90 minutes pour marquer des buts ensemble, pour pouvoir vous faire des passes, etc., pour faire lever vos pays, vos continents, être fier de prendre en compte qu'on peut s'asseoir pendant 90 jours et mettre en place des stratégies pour pouvoir justement gérer l'immigration. Je pense de croire que cette canne vous montrera que justement, on peut faire des choses ensemble. Autant on peut s'asseoir ensemble et jouer pendant 90 minutes, autant également on peut s'asseoir ensemble et trouver des solutions concrètes contre l'immigration, les problèmes politiques, les problèmes économiques, pour que ni vous ni nous aient à subir encore tout ce qu'on a subi durant ces années précédentes. Ce qui est sûr, moi et c'est toujours avec vous, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais ce qui est sûr, on est ensemble.